Bonjour, bienvenue, c'est cette vidéo. Aujourd'hui sur Blader, nous allons voir l'outil texte. Je vous conseille vivement avant d'avoir vu la vidéo sur les curves, c'était la leçon numéro 36. Je vous mets une petite vignette pour que vous puissiez voir de quoi je parle. C'est très important parce que vous allez voir qu'on va avoir à peu près les mêmes choses. Une fois que vous aurez bien compris les curves, vous aurez moins de difficulté pour attaquer la fonction ou l'outil texte. Donc là, nous voici sur la version 2.79, pas de problème. Alors je vais faire en sorte d'enlever le cube. Et comme je vous disais, faites en sorte vraiment de bien apprendre la leçon numéro 36 sur les curves. Car ça vous apprend vraiment beaucoup de choses. Donc on va faire Shift A. Alors avant, excusez-moi, je vais vous mettre de suite celui-ci. Alors à chaque fois, j'oublie. Ah oui, c'est quelque chose que je ne me sers pas. Donc évidemment, si vous voulez, moi je n'y pense pas. Donc là, il est peut-être un peu petit mon texte. On va le faire. Oups. Voilà, parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ajouter un texte. Shift A, on va... Vous voyez ici, vous avez Add. Alors vous vous retrouvez comme d'habitude, soit ici dans Add. Vous l'avez ici dans... Alors... Texte. Vous voyez ici. Moi, je préfère le raccourci Shift A. Comme ça, vous accédez directement à texte. Parfait. Donc là, je vais faire une petite rotation. Donc on va faire un RX90. Afin d'avoir notre texte, si vous voulez, visible comme ça. Vous voyez, qu'il soit levé, tout simplement. Donc là, on va faire quelque chose, bon, alors pas de très... Pas de très commun. On va tout simplement marquer Blender. Après, à vous de changer. Bien évidemment, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, pour entrer en mode édition, on fait qu'on vous appuie sur la touche tabulation et vous accédez, tout simplement. Vous voyez, si j'appuie sur tabulation, je suis en mode objet. Et ici, je suis en mode édition. Je vais appuyer sur N. Pardon, il faut que je quitte le mode. J'appuie sur N pour enlever mon tableau. On va se mettre comme ça. Voilà. Vous puissiez bien voir. Quand vous êtes en mode texte, en fin de compte, quand vous voulez insérer un texte, ici, vous aurez un nouvel onglet. Ici, on fait compte, vous aurez une nouvelle icône. Vous cliquez dessus, vous voyez, c'est marqué F. C'est ici que vous allez pouvoir tout définir. Alors, on va faire en sorte de la garder tous un par un. Alors, on ne verra pas tous en détail parce que, croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Et il faut avoir vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances sur plein de choses. Donc, on ira tranquillement. Mais vous verrez déjà qu'on s'amusera à faire des trucs sympas. Et je pense que même à la fin, qu'on s'amusera à faire un petit effet, style un texte en feu ou des choses comme ça. Mais on verra. Chaque chose en son temps. Donc, si je commence par le premier shape, ici, vous avez preview. Preview, fin de compte, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez. Le render you, ça veut tout simplement dire que c'est votre rendu lorsque vous allez faire votre rendu. Tout simplement, soit Shift R si vous faites ça. Shift Z, pardon. Si je fais Shift Z, vous voyez, on aura un rendu comme ça. Puisque c'est 0, ça veut dire que le rendu sera équivalent à 12. En général, moi, je vous conseille de mettre soit, on va dire à 16, soit 24. Alors, ce qu'on va faire, on va être un peu gourmand, on va mettre 24. Ici, both, on va définir ça après. On a none, back, front et back. On le verra une fois qu'on aura vu comment fonctionne l'extrusion. Fill des formes, j'avoue que je ne sais pas trop. Remplir la courbe, apparemment, c'est quelque chose qui va fonctionner une fois que la courbe sera remplie. Mais je vous expliquerai quelque chose justement pour que votre texte, si vous le transformez en mesh, parce que là, il faut bien comprendre, c'est comme un curve. C'est comme une curve si vous voulez. Donc, on va le transformer en mesh justement après. Ici, fast editing, ça veut tout simplement dire que si je me mets ici en mode editing, regardez, je décoche. Là, j'ai simplement, on va dire, les traits qui apparaissent. Et si je fais ça, j'ai juste une espèce de forme grisée. Bon. Lui, je l'enlève. Texture Space, on le verra un petit peu après celui-là. Ce qui est intéressant, c'est la géométrie. Alors avant, je me mets en mode objet. Ici, on va commencer par l'extrude. L'extrude, vous connaissez. Ça va tout simplement, voyez, créer votre texte. On va lui créer une forme. Je zoome bien, vous pouvez bien voir. Ensuite, on va lui créer ici un chanfrein. Vous voyez ce qui se passe ? La résolution va permettre de tout simplement, un peu comme quand vous faites CTRL-B avec votre mode de souris, vous avez rajouté les segments, c'est exactement ça. On va mettre, par exemple, quatre segments. Et on va peut-être mettre un peu moins... Voilà. Le Offset, si on regarde ici, vous allez tout simplement faire gonfler votre matière. D'accord ? Taper Object, Bevel Object, on va le voir juste après. Avant, je vais vous expliquer au niveau des fontes. Alors, il faut savoir que moi, les fontes, j'ai déjà prédéfini l'endroit où se trouvent mes fontes. C'est-à-dire que si je vais ici dans File, User Preferences, au niveau de l'onglet File, vous allez pouvoir définir ici fontes. Alors, moi, je suis sur Mac, donc par défaut, ça se trouve dans Librairie Fontes, c'est-à-dire Slash Librairie Slash Fontes. Dans le cas de Windows, pour ceux qui sont sur Windows, il suffit tout simplement d'aller dans C2.1, Windows Fontes. Et là, vous aurez toutes vos fontes. Vous voyez, si je clique ici, en fin de compte, je vais pouvoir avoir automatiquement mes différentes fontes. D'accord ? Donc là, après, n'oubliez pas ici de faire, si je fais Cancel, quand vous avez fait ça, n'oubliez pas ici de faire Save User Setting, appuyez sur le bouton pour pouvoir sauvegarder cela. Donc maintenant, ici, vous voyez, je vais pouvoir définir tout simplement une fonte. Comme je vous dis, on ne va pas tout voir, bien entendu. Donc, je vais cliquer ici, et je vais sélectionner une fonte différente. Par exemple, je vais prendre Tahoma. Là, je fais Open Fontes. Alors, ici, il faut savoir que vous allez pouvoir faire votre fonte, si vous voulez, elle va pouvoir jouer sur le Régular, le Bold, l'Italic, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir ici, par exemple, augmenter la taille, Size. Le Shear, ça va tout simplement dire que vous allez pouvoir tordre votre élément. Moi, en général, je le mets à zéro, surtout pour ce qu'on va faire, on va le mettre à zéro. Je vous montrerai une technique un peu plus différente. Ici, bon, pour l'instant, on n'en parle pas. TexteHooker, on n'en parle pas pour l'instant. Après, vous allez pouvoir modifier la position au niveau de Underline. Vous voyez, bon, c'est des options, on va dire, comme si vous étiez sur Windows, tout simplement. Celui-là, on va le laisser tel quel. Ce qui est intéressant, c'est ça. Si vous avez pas mal de texte, comme je vous dis, c'est sur Windows. Imaginez que vous êtes sur un Word, par exemple. Vous allez pouvoir modifier différents éléments. Vous voyez, en haut, en bas, au centre, bottom, donc en bas, et ainsi de suite. Ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ici. C'est assez intéressant, c'est ça. Vous allez pouvoir, par exemple, espacer les lettres. Vous voyez ? Donc là, ça peut être sympa aussi de faire ce genre de choses comme ça. Nous, on fera pas. Vous pourrez espacer, par exemple, un mot ou alors une ligne. Et ici, vous aurez un offset. C'est-à-dire que vous allez pouvoir un offset entre... Un offset, ça veut dire décalage, tout simplement. Donc, vous pourrez faire quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Si je clique ici, qu'est-ce qu'on a ? Là, comme je dis, bon, on n'ira pas plus loin. Déjà, vous allez voir que c'est assez intéressant ce qu'on va faire. On va revenir sur quelque chose de sympa, c'est-à-dire celui-ci, par exemple. Taper Object. Alors, rappelez-vous, comme je disais dans la leçon numéro 36, je vous ai expliqué comment celui-ci fonctionnait. Mais on va regarder un petit peu. Donc là, je reste. Shift A. Et je vais faire un curve de type Bézier. D'accord ? Je le laisse comme ça. C'est très bien. Je prends mon élément, c'est-à-dire mon Blender. Et ici, je vais tout simplement sélectionner dans Taper Object. Je clique ici et je fais Bézier Curve. Vous voyez ce qui s'est passé ? D'un seul coup, ma forme, elle a changé. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, si je mets en mode édition, je vais par exemple toucher à ça et je vais bouger. Celui-ci, en fin de compte, va bouger. Mon texte va bouger en fonction, bien évidemment, de ma courbe. Alors là, j'ai fait un peu n'importe quoi. On va essayer de faire quelque chose de plus sympathique. Si j'arrive à la trouver, alors, il est où cet animal ? Il est là. Donc si je fais ça, on peut avoir quelque chose comme ça. Toujours pareil, à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà à quoi ça va servir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer pour vous montrer autre chose. Tout à l'heure, je vous disais, quand on parlait, donc, hop, je reviens ici. Au niveau de Shape, je vous parlais de Fill. Ici, vous avez Front. Donc vous n'aurez, en fin de compte, que l'avant qui sera rempli. Vous l'aurez compris. Si je fais Back, vous n'aurez que l'arrière. Et si je fais None, vous aurez tout simplement un style comme ça. Ce qui peut être très sympathique aussi, par rapport à ce que vous voulez faire. À vous de voir. Regardons maintenant l'autre exemple, qui s'appelle Bevel Object. Alors celui-là, en fin de compte, il va falloir faire une curve de type Béziers. On va faire en sorte de le mettre petit comme ça. Et on va faire quelque chose comme ça. Je sélectionne mon élément. Lui, par contre, je vais plutôt le mettre en bosse. Comme ça, au moins, ça fait propre. Et là, je vais sélectionner Bevel. Et je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, il est un peu gros encore. On va le diminuer. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est... Ah oui, je suis en half. Pour moi... Ah non, pourtant. Tiens, c'est marrant, ça. Il m'a fait un truc différent. Bon, pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Imaginons... Ça pourrait être comme un truc de... Vous savez, comme des ballons gonflables. Ça me fait penser un peu à ça. Donc imaginons maintenant ce petit... Ce curve que j'ai ici. Je vais vouloir le modifier. Alors, je sélectionne tout le monde. Je sélectionne tout le monde, j'ai dit. W, je fais subdivide. Ici, en fin de compte, je vais m'amuser tout simplement à le bouger. On va faire quelque chose comme ça. Et vous allez voir. Vous voyez ce qui se passe ? Ça, c'est très sympathique parce que vous allez pouvoir modifier, en fin de compte, votre forme en fonction de votre Bevel Object. En gros, si vous avez un rond, ça ne changera pas du tout la forme de votre objet. Mais si par contre, vous commencez à le modifier en carré, en triangle ou en forme comme j'ai fait, automatiquement, celui-ci prendra la forme. Donc là, je supprime. Et on revient à ce qu'on avait. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Je clique ici. Donc on a vu Preview. On a vu ça. On a vu les modifications au niveau de l'Offset, l'Extrude, la profondeur et la résolution. Pas de problème. Taper Object, on vient de le voir. Bevel Object, on vient de le voir. Les fontes, on a vu ce qu'il en était. C'est-à-dire que... Alors, il faut savoir que... Je ne sais plus en quelle leçon je vous parlais de ça. Au niveau du shader, enfin, c'était matériel, je crois, de mémoire. Je vous expliquais qu'ici, quand vous cliquez sur le petit F, par contre, vous allez sauvegarder ce bloc. Rappelez-vous, par rapport aux orphelins, c'est-à-dire que vous pouvez sauvegarder des polices sans que celle-ci soit utilisée pour un bloc. Si vous vous rappelez ici, je vais vous montrer. Quand on est dans Orphan Data, ici, au niveau, donc là, on n'a rien. Mais si j'avais sauvegardé celle-ci, automatiquement, j'aurais une fonte qui aurait été, on va dire, sauvegardée au niveau de mon élément. Même si celui-ci n'est pas affecté à un mèche ou alors, tout simplement, à un bloc. Bon, je ne veux pas trop vous embrouiller à ce niveau-là. Ce n'est pas très utile. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur l'onglet qui s'appelle Texture Space. Alors, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, ma lampe, je vais la transformer en Sun pour que si je fais Shift-Z, voilà, j'ai quelque chose d'un peu plus sympathique. Très bien. Ensuite, je vais donc créer une texture. Alors, je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici sur mon globe, matériaux. Je fais New. N'oubliez pas ici d'être en Cycle Render, sinon vous aurez quelque chose de pas terrible. Et là, je vais passer ici. Alors, on ne l'a pas encore vu, justement, ça fera partie de mes différents cours, mais suivez ce que je vous dis et il n'y aura pas de problème. Alors, évidemment, si je vous montre le raccourci CTRL-T, ça va vous faire ça et vous allez dire, « Ouah, qu'est-ce qu'il a fait ? Comment c'est que ça a fait ça ? » Moi, ça ne fonctionne pas. C'est normal parce qu'au niveau ici du file, dans User Preferences, au niveau de votre add-on, vous devez avoir ici ce qu'on appelle « Wranger ». C'est écrit comme ça, voyez ? Et là, il faut que celui-ci soit coché. Par défaut, si vous êtes en 218, 219, vous l'avez. Nativement, vous l'avez. Vous le cochez et vous faites simplement ça. Je vous ferai un cours complet dessus plus tard, mais je ne peux pas tout faire pour l'instant. Après, je vais mettre une texture. Par exemple, je mets une texture de bois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les textures, vous pouvez les récupérer, par exemple, sur texture.com. Vous avez le droit à 15 unités par mois. C'est assez intéressant. Et là aussi, quand je vous expliquerai les textures, on en parlera plus tard. Donc là, je vais récupérer ce qui m'intéresse, c'est-à-dire celui-ci. Je vais faire « Open ». Je viens ici. Je reviens dans 3D View. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Si je reviens ici dans mon texte, j'ai donc défini ici, vous voyez, tout simplement, on va dire, un shader de type texture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je reviens ici et je vais cliquer ici sur « Use UV for Mapping ». Le mapping, en gros, c'est comment je peux, on va dire, habiller mon objet par une texture. On va matcher. Pour l'instant, il ne se passe rien. Si je fais « Shift Z », vous allez voir que de suite, c'est une texture bois que j'ai prise, on peut habiller notre élément. Vous voyez, c'est déjà très intéressant. Alors, « Auto Texture », là, j'ai vu qu'il y avait différentes choses. Oui, c'est que soit celui-ci va se débrouiller tout seul, soit vous pouvez... En gros, si vous cochez ici, votre Blender va s'occuper à mettre les textures proprement. Et si vous cliquez, si vous décochez ici, vous allez pouvoir, vous voyez, bouger les textures, tout simplement. Bon, ce n'est pas très grave. Et là, je lui demande que ça correspond. Vous voyez, c'est marqué « Faire correspondre l'espace texture à la boîte englobante de l'objet ». Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc là, vous voyez, on a appris pas mal de choses sur Blender. Il reste quelque chose d'intéressant qu'on n'a pas encore vu. Donc, je vais repasser en mode « Objet ». Et on va voir un qui s'appelle ici « Text on Curve ». Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder le dernier. C'est celui-ci « Text on Curve ». Très intéressant aussi. Vous allez voir, ça va me permettre tout simplement par rapport à un cercle. Donc, si je fais « Shift A », je fais ici un « Circle ». Bon, je vais l'agrandir un peu. Après, j'ai vu quelque chose qui ne me plaît pas. Non, c'est bon. Il est au bon endroit. Si je clique ici, en fin de compte, si je clique ici, pardon, et je clique ici, celui-ci va en fin de compte se mettre autour. Sauf que là, je n'ai pas fait comme je voulais. Donc, je recommence. « Shift A », « Circle ». Mais avant, je vais faire un « RX 90 ». Je vais mettre en vue 1, 5, voilà, pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Je sais que c'est mon objet et je fais celui-ci. Et vous voyez ce qui s'est passé ? Automatiquement, mon élément va suivre. Regardez, si je prends par exemple mon cercle, je fais ça. Il va suivre, enfin, contre mon cercle. Alors, il y a sûrement des évolutions d'après ce que je vois. Et oui, ici, il faut que je sois à 0, au niveau de mon œuf, 7. Et là, à 0 aussi. Voilà. Et là, par contre, l'intérêt, c'est que mon, si vous voulez, mon, comment dire, mon mesh, mon texte, va suivre, en fin de compte, la forme par rapport à mon cercle. Bon, voilà en gros ce qu'on peut s'amuser à faire. Maintenant, on va regarder autre chose. Alors, je vais supprimer celui-ci. Voilà. On va rester. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au milieu pour être bien. On va se mettre comme ça, à peu près. On va aller ici. Voilà. Parfait. Ce qui m'intéresserait, c'est transformer mon mesh, en fin de compte, si vous voulez, enfin, mon texte, qui est du curve, en mesh. Parce que vous voyez, si par hasard, je veux l'éditer, je ne peux qu'éditer comme ça. Si je fais tabulation, je vais l'éditer, mais je ne vais pas pouvoir éditer mon maillage, tout simplement. Pour éditer le maillage, il suffit de faire Alt-C. Là, vous avez soit votre élément qui est un mesh va être transformé en curve, soit votre élément qui est un curve va être transformé en mesh. On clique ici. Là, vous allez voir quelque chose de très moche. Vous voyez, là, on a vraiment quelque chose de très moche. C'est-à-dire que là, au niveau maillage, on est très mauvais. Heureusement, on va pouvoir, grâce à un modifier, transformer celui-ci. Donc, on va aller dans, alors, il s'appelle Remesh. ici, on va décocher celui-ci. Alors, vous voyez, on dirait un peu comme du Star Trek ou du Klingon, pour ceux qui connaissent un peu, sur du Olingo, vous avez ça. Et ici, on va augmenter un peu. On va mettre, on va dire, Asset, ça me paraît pas mal. L'intérêt, vous allez comprendre de suite, c'est quoi ? Je vais appliquer mon élément. Est-ce que je l'applique ou pas ? Vous voyez, il est toujours moche. Mais maintenant, je vais l'appliquer. J'applique, en fin de compte, mon modifieur. Et là, vous allez voir que de suite, on a quelque chose de bien plus sympathique. Vous avez vu là ? Là, c'est vraiment sympa. Alors, c'est pas top top, mais croyez-moi, c'est déjà plus agréable. On veut quelque chose de mieux, on va appliquer un modifieur de type Subdivision Surface. On va mettre celui-ci à 2 et on va appliquer. Et là, on a vraiment quelque chose de sympa. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est, alors là, on va prendre, je n'étais pas obligé de l'appliquer, mais bon, ce n'est pas très grave. On va prendre, comme ça, on va se prendre deux éléments. Donc, Control Tab, on va se mettre en vertex, on va prendre le premier et le deuxième. D'accord ? Ensuite, ce que je voudrais, c'est tordre celui-ci. Donc là, on va utiliser quoi ? On va tout simplement utiliser l'outil proportionnel. J'appuie sur O, et j'appuie sur G. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en 3. Pardon, je recommence, parce que là, j'étais dans mon influence. J'appuie sur 3. Il est là, parfait. Et j'appuie sur G. Et maintenant, j'appuie sur Y. Ah oui, ça fait beaucoup de raccourcis. Et vous allez voir qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympathique. Voyez, en faisant ça, on a réussi, si je me remets maintenant en mode comme ça, on a réussi à le tordre. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire Shift A, je vais ajouter un plein. Quelque chose comme ça, voilà. Alors lui, il a quelle couleur ? Si je fais Shift Z, il a une espèce de bois. Rappelez-vous, c'est ce que j'avais mis en place. Quoique là, on dirait qu'il n'y a plus de bois. C'est assez marrant, tiens. Et oui, parce que je l'ai transformé, bon, ce n'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur. Shift Z, on va changer la couleur. On va lui mettre un rouge. Donc, on va repartir ici, dans Node Editor. Et on va virer tout ça. C'était juste pour vous montrer une nouvelle texture. Ne vous inquiétez pas, on verra ça bien plus tard. Et ici, on va mettre un gros rouge. Voilà, quelque chose qui tape bien. Ensuite, je reviens ici, et je fais 3D View. Si maintenant, je fais Shift Z, j'ai quelque chose de rouge. Très bien. Ce qui m'intéresserait, c'est de le mettre en feu, enfin, contre mon Blender. Alors là, on va voir deux trucs. Voilà, c'est vraiment la petite astuce. Là, on a dépassé allègrement le cours, on va dire, sur le texte, comment celui-ci fonctionne. Mais, j'essaye maintenant, puisque vous connaissez, j'essaye maintenant de vous donner des trucs un peu plus intéressants. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift C. Et on va créer Shift A, on va créer un cube. Alors avant, on va se mettre en 1. Voilà. Je crée mon cube. Parfait. Je vais l'agrandir un peu. Je vais mettre en filaire. J'ai Z, et je vais le monter. On va le mettre ici. OK. Celui-ci, je vais aller dans ce qu'on n'a pas encore vu, ce qu'on appelle les physiques. Je vais cliquer sur Smoke et je vais cliquer sur Domaine. Si vous repassez en mode solide, vous allez voir que d'un seul coup, votre cube est transparent. C'est normal, c'est le domaine. En fin de compte, c'est l'endroit où va être contenu le feu. Je vais cliquer maintenant sur Blender. Ici. Je recommence, pardon. et je vais cliquer sur Smoke. Cette fois-ci, je vais cliquer sur Flow. Flow, en fin de compte, c'est votre flux d'entrée ou votre flux de sortie. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais cliquer tout simplement sur ce petit bouton de lecture. Vous allez voir, d'à ce coup, de la fumée qui va s'échapper de mon Blender. C'est assez sympathique. Ça change de suite de la modélisation. Évidemment, selon la machine que vous avez, ça risque de ramer. C'est tout à fait normal parce que là, vous rentrez dans tout ce qu'on appelle les FX, donc les effets spéciaux. Ça va prendre beaucoup de ressources. Pour ceux qui sont encore intéressés, moi j'aurai bien les meilleurs du feu, vous cliquez tout simplement sur Fire plus Smoke. Ce qui veut dire Feu plus Fumé. Et si je recommence, j'appuie ici, j'ai maintenant du feu. Bon. Je vous ai montré vraiment un truc rapide. Alors, il y a deux manières de faire. Soit vous le faites comme ça de manière, on va dire, manuelle, ou alors, si je fais CTRL Z pour tout enlever. Voilà. Il suffit tout simplement de sélectionner celui-ci. Vous allez ici dans Object. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un Quick Effect. Vous allez pouvoir soit l'exploser, soit lui faire de la fumée, soit au niveau des liquides. On fait Quick Smoke. Et automatiquement, celui-ci a tout construit. Regardez maintenant. J'appuie sur le bouton Lecture. J'ai de la fumée parce que par défaut, c'est de la fumée. Mais si je reviens ici en cliquant sur Blender et en allant ici sur Fire plus Smoke, vous avez Fumé et Feu. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez bien compris que là, on a vu un petit peu comment celui-ci fonctionnait au niveau du texte. On a été assez loin même, on pourrait dire. Mais le but était de vous aider, enfin, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Blender. Parce qu'évidemment, Blender permet de faire de la modélisation mais permet de faire bien plus que ça. Quand je vous dis que la dernière fois dans la vidéo, je ne sais plus laquelle, où je vais expliquer en fin de compte un résumé de tout ce qu'on avait fait, on peut faire énormément de choses. Croyez-moi, quand je vous dis 500 vidéos, je me demande si ce n'est même pas plus. Mais quoi qu'il en soit, j'essaye tout doucement d'avancer et n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vous expliquerai ce qu'il faut faire, enfin, en tout cas à mon niveau parce que je suis juste un passionné qui partage mon savoir. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.